Allahi wa salati wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma bard Un nouveau cours donc sur notre livre Leçon de Tawheed al-Qawl al-Mufid ala Adillati al-Tawheed Donc nous sommes arrivés à la leçon numéro 29 La leçon numéro 29 Nous en sommes à la leçon numéro 29 Pour ceux qui ont le livre page 96 Pour ceux qui ont le livre page 96 Et ce chapitre est un chapitre qui est très important Qui est très important et vous allez voir Inch'Allah ou ta'ala pour quelles raisons Le chapitre leçon numéro 29 Le danger de donner un associé à Allah Al-Shirk Al-Shirk Taïb Alors ce chapitre est très important A savoir que tous les chapitres sont très importants Puisque ce sont des chapitres regroupés Qui sont des bases dans la croyance des gens de la sunnah Qui sont des bases dans la croyance des gens de la sunnah Des fondements, des bases très importantes Nous allons donc comme à l'habitude lire la parole de l'auteur Rahimahullah Et ensuite, Inch'Allah ou ta'ala, on donnera l'explication Une petite explication résumée Leçon numéro 29 Le danger de donner un associé à Allah Allah nous dit dans le Qur'an Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne Quelques associés À part cela, il pardonne à qui il veut Quiconque donne des associés à Allah Commet un énorme péché Également, Allah ou ta'ala nous dit Fé kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés À part cela, il pardonne à qui il veut Quiconque donne des associés à Allah Se gare très loin dans l'égarement Allah ou ta'ala nous dit également Sont mécréants ceux qui disent Allah est le Messie fils de Marie Alors que le Messie a dit Ô enfants d'Israël Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur Quiconque associe à Allah d'autres divinités Allah lui interdit le paradis Et son refus sera le feu Et pour les injustes, pas de secoureurs Allah ou ta'ala nous dit dans Fé kitabihil karim Allah ou ta'ala nous dit Voilà ce qui doit être observé Qui comprend en haute considération Les limites sacrées d'Allah Celui-là sera meilleur auprès de son Seigneur Le bétail sauf ce qu'on vous a cité Vous a été rendu licite Abstenez-vous de la souillure des idoles Et abstenez-vous des paroles mensongères Soyez exclusivement acquis à la religion D'Allah ne lui associe rien Car quiconque associe à Allah C'est comme s'il tombait du haut du ciel Et que les oiseaux le happaient Ou que le vent le précipitait Dans un abîme très profond Et lorsque Luqman dit à son fils Tout en l'exhortant Oh mon fils ne donne pas d'associer à Allah Car l'association à Allah Est vraiment une injustice énorme Même s'ils avaient donné Mais s'ils avaient donné à Allah Des associés Alors tout ce qu'ils auraient fait Eut certainement été vain En effet il t'a été révélé Ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé Si tu donnes des associés à Allah Ton oeuvre sera certes vaine Et tu seras très certainement Du nombre des perdants Tout au contraire Adore Allah seul Et sois du nombre des reconnaissants Et Allah Ta'ala nous dit Et ne sois jamais du nombre des associateurs Également Allah Ta'ala nous dit Dans le Coran Revenez repentant vers lui Craignez-le accomplissez la salat Et ne soyez pas parmi les associateurs Les versets concernant ce sujet sont nombreux Et parmi les hadiths Jabir ibn Abdillah Rapporte qu'un homme Vint au prophète Et lui dit Ô messager d'Allah Quelles sont les deux caractéristiques Faisant mériter le paradis Ou l'enfer Le prophète Répondit Celui qui meurt Sans rien associer à Allah Entrera au paradis Et celui qui meurt En donnant des associés à Allah Entrera en enfer Jabir ibn Abdillah A aussi rapporté Qu'il a entendu le prophète Dire Celui qui rencontrera Allah Sans rien lui associer Entrera au paradis Et celui qui rentrera Allah En lui ayant donné un associé Entrera en enfer Abu Darda A rapporté que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ne donne jamais aucun associé à Allah Même si tu devais te faire découper Ou brûler Ne donne jamais d'associé A Allah Dans l'absolu Même si tu devais te faire découper Ou brûler D'après Abu Bakr Le prophète A alayhi wa sallam A dit Ne voulez-vous pas Que je vous informe Des péchés majeurs Mais si Messager d'Allah Répondit Nous Il dit C'est donner un associé à Allah Et avoir une mauvaise conduite Envers ses parents là Etant accoudé Il s'assied et dit Et les propos mensongers Il ne cessa de répéter cela Au point où nous nous dîmes Par compassion Si seulement il s'arrêtait D'après Abu Hurair Le prophète A alayhi wa sallam a dit Éloignez-vous des sept péchés Cuisant Causant la perte Les compagnons demandèrent Au messager d'Allah Quels sont-ils Il dit A alayhi wa sallam Il répondit Donnez un associé à Allah Puis La magie La sorcellerie Le fait de tuer Sans aucun droit Une âme Qu'Allah a interdite Puis mangez Le fruit de l'usure Mangez Les biens de l'orphelin Fuir le jour du combat Et accuser Les femmes chastes Croyantes Et innocentes Tayyib Donc nous avons fait la lecture De la parole De l'auteur Naham Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab Al-Wassabi Al-Yémeni Rahimahullah On a lu Un petit peu rapidement C'est parce que Comme c'est le metten Et la plupart On le kitab Le livre Avec eux Et Les versets Qui sont mentionnés ici On va Inch'Allah Donner des éclaircissements Pour chaque verset Donc Alhamdoulilah Ça ne cause Aucun souci En ce qui concerne Le suivi Naham Tayyib Alors Inna Allah Al-Yerfiru Ayyush Al-Kabihi Wa Yerfiru Madouna Zalika Al-Yasha Certes Allah ne pardonne pas Qu'on lui donne Quelques associés C'est le premier verset A part cela Il pardonne à qui il veut Tayyib D'abord le titre Les dangers Le danger Du polythéisme Le danger Du polythéisme L'association A Allah Subhanahu wa ta'ala Le terme Ishtirak L'association Dans la Législation Ishtirak Dans la Terminologie Le terme Polythéisme Dans la Terminologie C'est le fait De donner Un associé A Allah Subhanahu wa ta'ala Que ce soit Dans la divinité Sa divinité Que ce soit Dans sa seigneurie Ou que ce soit Dans ses noms Et attributs Donc les savants Nous disent Est-ce que Ce qui est Ce qui est le plus Fréquent Concernant Le polythéisme Le polythéisme Qui est le plus Fréquent C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs pour ça Que les gens De la sunna Insiste dessus Et c'est pour ça Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A envoyé Les messagers Et c'est pour ça Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Naham Nous a créé C'est le polythéisme Dans C'est le tawhid Mais le polythéisme Dans lequel Il y a Le plus fréquent Qui est le plus Fréquent C'est le polythéisme Concernant la divinité C'est-à-dire Dans l'adoration A autre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est le plus fréquent Ou alors L'adoration D'Allah Avec Autre qu'Allah Alors il y a une nuance Il y a deux formes De polythéisme Il y a Ça c'est une base Très importante A connaître Dans Le tawhid C'est qu'il y a L'adoration A autre qu'Allah Complètement En dehors d'Allah Ça veut dire On n'adore pas du tout Allah Et on adore d'autres Fosses divinités Sinon vous avez Une autre forme de shirk Qui est Adorer Allah Les associateurs Qui ont Allah Comme divinité Mais avec Allah Ils adorent D'autres divinités Comme L'invocation Nous dit le shirk L'invocation En dehors d'Allah Le sacrifice En dehors d'Allah Les prières Sur les tombes Les mausolées Etc On nous dit Ici Donc ça C'est en ce qui concerne Le titre Les dangers Du polythéisme Le polythéisme Retenez bien La définition On a déjà dans Plusieurs cours Précédents Donné une autre définition Celle que On nous donne ici C'est la définition De Cheikh Al-Fawzan Dans un Dans un ouvrage Qui s'intitule Aqidat Al-Tawhid La croyance dans l'unicité Cheikh Al-Fawzan Nous donne La définition Une définition Du polythéisme Qui est C'est de donner Un associé A Allah Dans sa divinité Dans sa seigneurie Dans ses noms Et attributs Ou dans Dans ses noms Et attributs Également On peut rajouter A ça Pour la faïda Une définition Qui est Extrêmement Également répandue Chez les ulama C'est le fait De mettre Au même niveau Qu'Allah Autre qu'Allah Dans ce qui est Dans ce qui est Spécifique Particulier A Allah Taïb Donc Ensuite Nous avons Les versets Que nous avons Récités Que nous avons Mentionnés Les versets Dans le maître La parole De l'auteur Le premier Verset Le premier verset Certes Allah Ne pardonne pas Qu'on lui associe Quoi que ce soit A part cela Il pardonne A qui il veut Les savants Nous disent Ce verset Est la preuve Claire Et incontestable Qu'Allah Ne pardonne pas Le polythéisme Jusqu'à ce que La personne Se repente Du polythéisme Et qu'elle Unifie Allah Seul Sans associer Donc Le fait A chaque fois Inch'Allah Qu'on va mentionner Un verset On va dire Ce que disent Les ulama Sur ce verset Et on donnera Le lien Le rapport Entre ce verset Et les dangers Du polythéisme Car notre chapitre Ici C'est le danger Du polythéisme Et on On dira Qu'est-ce qu'à avoir Ce verset Par rapport au danger Du polythéisme Pour que les gens Puissent bien assimiler Et comprendre La gravité Comprendre La gravité Du polythéisme Donc ici Donc ce premier verset On nous dit Qu'il nous indique Que le polythéisme Également Est le plus immense Le plus grand Des péchés Donc forcément C'est ce qu'il y a De plus dangereux Voilà le lien Avec le verset C'est forcément Ce qu'il y a De plus dangereux Si c'est le plus immense Des péchés Des grands Le plus immense Pécé Il n'y a pas plus grave Alors C'est que C'est le plus dangereux C'est le plus Dangereux Nous avons ensuite Le deuxième verset Qui ressemble au premier Mais ça C'est fréquent Dans le Coran Qu'il y ait des versets Qui sont les mêmes Mais ça change D'un verset à l'autre Ça change Il y a quelque chose Qui change Naham Ici Certes Allah ne pardonne pas Qu'on lui donne des associés Donc c'est le deuxième verset A part cela Il pardonne à qui il veut Quiconque donne des associés Allah s'égare très loin Dans l'égarement Donc ce verset Nous indique Que le polythéisme Est un égarement Lointain Il est loin De ce qui est juste Il est loin De la guider La bonne orientation Il éloigne La personne Du paradis Et le fait entrer Éternellement En enfer Donc on n'a même pas besoin En réalité A chaque fois De dire Voilà Quel est le danger Quand vous entendez ça Vous savez que On est en danger Avec le polythéisme Le danger là C'est que ça C'est un grand égarement Ça éloigne Du paradis Et ça fait entrer En enfer Éternellement Qu'y a-t-il de plus dangereux Ensuite Le verset Suivant Naham Le verset suivant Sont mécréants Ceux qui disent Allah et le Messie Fils de Marie Alors que le Messie a dit Ô enfants d'Israël Adorez Allah Mon Seigneur Et votre Seigneur Quiconque associe à Allah D'autres divinités Allah lui interdit le paradis Et son refuge sera le feu Et pour les injustes Pas de secoureurs Ce verset Donc Ce verset Nous indique La mécréance Des Nassara Des chrétiens Donc Et le reste Des associateurs Donc Le Jannah Le paradis 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 Et écoutez On a Beaucoup tendance Surtout pour ceux Qui connaissent pas Pour ceux Qui ne savent pas Qui ne connaissent pas La haqida Le dogme des gens De la sunna Moins on connaissent Moins on connaît Et plus Le shaytan A une emprise Plus les ambiguïtés Peuvent nous prendre On peut être touché Par les stratagèmes Du shaytan Ou les stratagèmes De ses alliés Ou le stratagèmes Tout simplement Des égarés Comme ça peut être Le cas ici Regardez ce que nous dit Ce que nous disent Les rulamas Également On prend connaissance De l'égarement De ceux Qui appellent A l'unité Des religions C'est à dire Qu'on doit se rassembler Avec les chrétiens Les juifs Nous sommes des frères Etc On a le même seigneur Etc Le shaykh nous dit ici Comme la secte Des frères Musulmans Ceux qui sont Plongés dans l'ignorance Et qui ont Qui ont Désavoué Renier La da'wah Le prêche A l'unicité D'Allah Na'am Donc Vous voyez ici On nous mentionne Les Subhanallah Dans le danger Concernant Le polythéisme Il y a Également Dedans Le danger De ceux Qui N'appellent pas A l'unicité La doctrine La croyance Des gens De la sunnah Et ici Le groupe Qui est mentionné Ce sont Les frères Musulmans Les frères Musulmans A qui Il faut faire Très 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 Attention Na'am Taïb Ensuite Nous avons Le verset Donc Le verset Suivant Donc le verset suivant Ce verset Ce verset Nous mentionne Nous allons le lire Voilà ce qui doit être observé Vous a été rendu Vous a été rendu Vous a été rendu licite Abstenez-vous de la souillure des idoles Et abstenez-vous des paroles mensongères Exclusivement acquis à la religion D'Allah ne lui associe rien Car quiconque associe à Allah Et c'est ici Ce qui nous intéresse Dans les dangers Parmi les dangers du polythéisme Car quiconque associe à Allah C'est comme s'il tombait du haut du ciel Et que les oiseaux le happaient Ou que le vent le précipitait Dans un abîme très profond On nous dit concernant ce verset C'est comme s'il tombait du ciel Et qu'il se déchirait Et que petit à petit Donc qu'il tombait du ciel Et qu'il se déchirait Et que la perdition se concrétisait Pour lui Donc Encore Encore une preuve Concernant Les dangers Du polythéisme Le verset suivant Dans le verset suivant Nous avons la preuve Et lorsque Luqman dit à son fils Tout en l'exhortant Oh mon fils Ne donne pas d'associer à Allah Car l'association à Allah Est vraiment Une injustice énorme Ce verset On nous dit Qui est donc la preuve Que le polythéisme Est la plus grande Des injustices Et c'est le plus grand Des péchés Et c'est la plus grosse Des monstruosités Les savants nous disent L'injustice C'est le fait De mettre quelque chose Hors de son contexte Donc Celui qui associe à Allah Il aura mis L'adoration Hors contexte Il aura placé L'adoration Hors contexte Et il l'aura voué À celui Qui n'en est pas En droit Et c'est cela La plus grande La plus immense Injustice Voilà Le rapport De ce verset Concernant Le polythéisme Et plus particulièrement Les dangers Du polythéisme Quand on voit Ces versets Et leurs explications On comprend tout de suite Les dangers Le grand 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 Danger Du Polythéisme Et Comme on le verra Inch'Allah Si on a du temps À la suite Les dangers Du polythéisme Et c'est pour ça Qu'il faut en avoir peur Comme ça a été Le cas des prophètes De Ibrahim Etc Si on a du temps À la fin À la fin Après avoir expliqué Chaque verset Inch'Allah On donnera Un petit résumé Sur le fait Qu'il faut avoir Une immense Peur du polythéisme Taïb Le verset suivant Le verset suivant Donc le verset suivant Où Allah nous dit Mais s'ils avaient donné À Allah Des associés Alors tout ce qu'ils auraient fait Eut certainement Était vain Alors ce verset Nous indique Que le polythéisme Est la chose La plus grande La plus grande cause La plus grande Oeuvre Qui annule Les oeuvres Qui annule Toutes les actions Et là Ce sont Toutes les actions Faïn Pour ceux qui ne le savent pas L'associateur Toutes ces bonnes actions Dans la vie d'ici bas L'associateur En tant qu'associateur Allah Le rétribue Il lui donne sa récompense Dans cette vie d'ici bas Mais le jour de la résurrection Il sera rétribué Pour son polythéisme Et il sera jeté En enfer Le verset suivant Où Allah nous dit Jusqu'à la fin du verset En effet Il t'a été révélé Ainsi qu'à ceux Qui t'ont précédé Si tu donnes Des associés à Allah Ton oeuvre Sera certes vaine Et tu seras Très certainement Du nombre des perdants Tout au contraire Adore Allah Seul et soit Du nombre des Reconnaissants Ce verset Ce verset Ce verset Ce verset Est le résultat Du polythéisme Dans la vie d'ici bas Et dans l'au-delà C'est une perte Entière Complète Il n'y a aucun gain Après cette perte Après cette perte Tout est perdu Voilà Parmi les dangers Du polythéisme La perte totale Le verset suivant Le verset suivant Le verset suivant Revenez repentant Il y a un autre verset Avant celui-ci Donc Ce verset Ce verset Nous indique Revenez repentant Envers Allah Subhanahu wa ta'ala Ça veut dire Soyez Soyez Mis en garde Contre le polythéisme Toute mise en garde Confondue Soyez en garde Concernant Le polythéisme De ne pas tomber De ne pas tomber De ne pas tomber dedans Car celui Qui tombe Dans le polythéisme Sera en droit D'être châtié Par Allah Il sera en droit À la colère D'Allah Subhanahu wa ta'ala Il sera en droit À la colère D'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc ça Si c'est pas du danger Tout ce que l'on vient de citer Si c'est pas du danger Et si ce n'est pas Le plus grand danger Alors On aimerait savoir Qu'y a-t-il de plus dangereux Alors que souvent Vous constaterez malheureusement Pour beaucoup de gens Qui ont perdu la perception Ou pour beaucoup de gens Qui sont ignorants Et justement Comme il a été cité ici Les frères musulmans Qui s'occupent À d'autres choses Qui voient Les priorités Dans autre chose Que le tawhid Et son contraire Le polythéisme Mais Les gens de la sunna Qui Bien entendu Ont pour savant Les héritiers des prophètes Eux Sont bien avisés Et bien mis au courant Des dangers Du polythéisme Et ils ne négligent pas ça Ils ne mettent pas ça Aux oubliettes Ils font du polythéisme Leur priorité Ils font de l'unicité D'Allah ou ta'ala Et du polythéisme Leur priorité Puis on nous dit Donc tous les versets Et les ahadiths également Cités par l'auteur Sont valables Pour celui qui tombe Dans le grand polythéisme Tandis que celui Qui est touché par Le polythéisme Le petit polythéisme Car comme vous le savez L'association Se divise en deux catégories Le polythéisme majeur La grande association Qui fait sortir de l'islam Et la petite association On nous dit ici Donc celui Qui est tombé Dans la petite association Le petit polythéisme Mineur Alors il sera tombé Dans le plus grand Des Grands péchés Sauf Qu'il ne sort pas De la communauté Il ne sort pas De l'islam Mais Il Encourt Un châtiment Dans cette vie D'ici-bas Et dans L'au-delà Alors il y a Plusieurs Paroles de savants Il y a même Une divergence Sur Le polythéisme Mineur Mais on nous dit Ici La parole prépondérante Wallahu ahlem On nous dit ici Que c'est selon la volonté D'Allah Si Allah veut Il lui pardonne Si Allah veut Allah au ta'ala Ne lui pardonne pas Le petit polythéisme Comme l'ostentation Et autres Et il le châtie Il sera Il passera Par l'enfer Car Allah nous en préserve Donc Avant d'entrer au paradis Donc Conclusion Nous devons prendre Toutes nos gardes Nous devons être Sur toutes nos gardes Concernant le polythéisme Dans toutes ses formes Tout le polythéisme Et les gens Doivent S'ils doivent s'éloigner D'une chose Le plus loin possible C'est le polythéisme Et ceux Qui mettent le plus En garde Sur cette terre Contre le polythéisme Ce sont les prêcheurs A l'unicité Les gens De la sunna Et la mise en garde Contre le polythéisme Ne se fait Ne se fait Aujourd'hui Que Par Le billet Des gens De la sunna Les prêcheurs A l'unicité D'Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu Al-Musta'an On nous dit Qu'Allah Nous vienne En aide Taïb Donc comme nous l'avions Mentionné Inch'Allah Ta'ala Nous allons faire Un petit résumé Un petit résumé Sur La peur Du polythéisme La peur El khawf Mine shirk El khawf Mine shirk El khawf Mine shirk Afwan La peur Du polythéisme Alors pourquoi Parce que Celui Qui a peur Du polythéisme Et bien Il s'éloignera Du polythéisme Tandis que Celui qui n'a pas peur Des dangers Du polythéisme Ne s'éloignera pas Wallahu A'lem Ne s'éloignera pas Du polythéisme Donc nous allons Faire un petit résumé D'un exposé D'une explication Plutôt d'un char De Shire Salih Ali Shire Et nous on fera Un petit résumé Parce que la parole De Shire Salih Ali Shire 1, 2, 3, 4, 5 6 7 Il y a plus d'une dizaine De pages Il y a plus d'une dizaine De pages Sur La peur Du Polythéisme Taïb Le sheikh Nous dit Taïb 1, 2, 3 Donc avant de donner le petit résumé du shaykh, shaykh, salih al-shaykh, il y a, nous avons noté un hadith concernant la peur et le danger du polythéisme. Et justement, ça vient dans le sens où des fois on est, comme on l'a dit précédemment, on est focalisé sur quelque chose alors qu'il y a quelque chose d'encore plus dangereux, encore plus dangereux. Donc il faut faire attention de ne pas se faire duper par le shaykh, à être occupé par la dunya, par ceci, par cela, et de passer ou de croire que c'est mon voisin le plus dangereux, ou c'est la personne qui peut m'attaquer, ou c'est je vais perdre tout mon argent, c'est ça qu'il y a de plus dangereux, ou c'est la maladie, c'est ça qu'il y a de plus dangereux. Non, le plus dangereux, c'est le polythéisme. La chose la plus dangereuse, wa Allahu a'lem, c'est le polythéisme. Et regardez ce qu'a dit le prophète Ali Salatou As-Salam dans une version d'Abi Saïd El Khoudri, le messager d'Allah Ali Salatou As-Salam un jour est sorti sur les compagnons. Alors que les compagnons étaient en train de se mentionner, de parler entre eux du Masih Ad-Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist. Le messager d'Allah Ali Salatou As-Salam leur dit, ne vous informerais-je de quelque chose dont j'ai le plus peur pour vous que l'antéchrist. Alors, sachant que l'antéchrist, c'est une épreuve comme il n'y a jamais eu, ils disent les ulama. Même dans le Tashaoud, on demande la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contre l'antéchrist. C'est une épreuve pour les musulmans, une épreuve, une des plus grandes épreuves. Et malgré ça, le prophète Ali Salatou As-Salam, il dit, ce dont j'ai le plus peur pour vous, le Masih Ad-Dajjal, les compagnons ont dit, oui, informe-nous, Ya Rasulallah. Le prophète Ali Salatou As-Salam a dit le polythéisme caché. C'est-à-dire que la personne prie tout en embellissant sa prière aux yeux des autres. Donc, le prophète Ali Salatou As-Salam leur a mentionné et leur a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de plus dangereux que le Masih Ad-Dajjal. C'était le polythéisme. C'est le polythéisme. Une chose dont il n'avait plus peur. Pourquoi ? Parce que c'est plus dangereux. Regardez cette phrase très importante. Toute personne qui a concrétisé l'unicité, le Tawheed, à ce moment-là, il faut qu'il ait peur du polythéisme. C'est pour cela que le maître de ceux qui ont concrétisé, des concrétisateurs de l'unicité du Tawheed, notre prophète Mohammed Ali Salatou As-Salam, faisait et multipliait les invocations pour être éloigné du polythéisme. Alors, le prophète Ali Salatou As-Salam lui-même pardonné avant et après. Vous connaissez tous, Inch'Allah ou Ta'ala, la biographie du prophète qui est pardonné avant, après, le rang du prophète, le meilleur des prophètes, qui faisait une invocation pour être éloigné du polythéisme. Le prophète Ali Salatou As-Salam avait peur du polythéisme. Alors, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux. On nous dit également, Alors, regardez, Aboul Anbiya, le père des prophètes. Ibrahim Ali Salatou As-Salam, Khalilullah. Khalilullah. C'est-à-dire le plus haut degré d'amour qui a été concrétisé ce rang Khalilullah, le plus grand haut degré d'amour qu'Ibrahim et Mohamed, les deux seuls, ont concrétisé ce plus haut degré. Et bien, Ibrahim Ali Salatou As-Salam, malgré ce haut degré, il multipliait également les invocations pour ne pas être rattrapé, touché par le polythéisme ou l'adoration des statues. Et tout le monde connaît le verset. Et tout le monde connaît le verset. Le plus d'invocations, c'est pourquoi ? C'est pour ce qu'il y a de plus lorsqu'on demande lorsqu'on demande à Allah SWT de nous préserver, de nous protéger, de nous éloigner de quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi ? C'est une chose qui est dangereuse. Et là, en l'occurrence, la chose la plus dangereuse, le polythéisme. Donc, Shih Salih Ali Shih nous dit, fait partie de la concrétisation de l'unicité, pardon, de l'unicité, du tawhid. C'est que les apôtres du tawhid, les gens du tawhid, doivent avoir peur du polythéisme. Alors, également, Shih Salih Ali Shih nous dit, Shih Salih Ali Shih nous dit, il y a peu de gens qui ont le tawhid et qui se contentent du tawhid en disant, non, le tawhid me suffit, il n'est pas dangereux. Le polythéisme n'est pas dangereux. Comme j'ai le tawhid, le polythéisme n'est pas dangereux. Shih Salih Ali Shih, il nous dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent ça. Il y en a peu. Ou alors, des gens qui disent, qui n'ont pas peur du polythéisme. Et Shih, ou alors qu'ils disent, non, non, moi je suis complet, j'ai la perfection dans le tawhid, donc c'est bon. Shih Salih Ali Shih, il nous dit, bel, la yujed. Et même, il n'y a personne qui dit ça. Donc lui, il parle, le Shih, de ceux qui ont concrétisé le tawhid. Chez ceux qui ont concrétisé le tawhid, il n'y a personne qui dit, non, non, c'est bon, je n'ai pas peur du polythéisme. Mais maintenant, chez des ignorants ou des gens qui n'ont pas concrétisé le tawhid, il est possible qu'il y ait des gens qui se croient à l'abri. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est bon, tu dis juste, ilaha illallah, et tout est réglé. Mais comme vous avez pu le constater au fur et à mesure et tout au long de l'enseignement, que ce n'est pas du tout le cas. Wallahu ahlam. Taïb. Alors, la peur du polythéisme provoque un résultat des fruits chez ceux qui ont peur du polythéisme. Parmi ces causes, ce que ça provoque, la peur du polythéisme, et ça, c'est une bonne chose pour s'éloigner du danger du polythéisme. Alors, premièrement, c'est que la personne va chercher à prendre connaissance de tous les genres de polythéisme. Justement, pour ne pas tomber dedans. Également, il prendra connaissance de tous les genres de polythéisme jusqu'à ce que, dans son cœur, il ait peur du polythéisme et il émancifie cette chose et il soit continuellement dans cette optique d'avoir peur dans son cœur, de vouloir s'éloigner, de vouloir se sauver, carrément, de vouloir se sauver du polythéisme. Et lorsque la personne concernant le polythéisme, lorsque la personne a du laxisme, alors, à ce moment-là, elle devra faire beaucoup d'istirfars. Ceux qui ont du laxisme concernant le polythéisme doivent faire beaucoup d'istirfars, c'est-à-dire demander pardon à Allah pour réformer leur cœur. Taïb. Donc, Inch'Allah, c'était juste un tout petit résumé. Il faut faire très attention si ceux qui sont des exemples pour nous, ceux qui sont des références pour nous, ceux qui sont des prophètes parmi les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ont concrétisé le tawhid et malgré cela, ils ont eu peur connaissant et ayant assimilé les dangers du polythéisme si eux, ils ont multiplié les invocations et tout ce qui va autour de ça, alors, qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous ? Taïb. Nous avons donc notre cours touche à sa fin. Alhamdoulilah. subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.